Mon cancer de la prostate a été découvert au cours d'une banale analyse sanguine que l'on pratique chez son généraliste tous les six mois. Après l'opération, on a fait des différents contrôles, puis on s'est aperçu quand même qu'il y avait encore quelques petits résidus. Donc à partir de ce moment-là, ils ont décidé de me mettre entre les mains de cette fabuleuse machine de radio-oncologie. La radothérapie est indiquée dans le traitement du cancer de la prostate, soit comme traitement exclusif, soit après une prostatectomie, soit en cas de rechute. Je rencontre généralement les patients atteints de cancer de la prostate après discussion dans les TumorBord. Alors le TumorBord est composé de différents spécialistes, donc radio-oncologues, oncologues, urologues, pathologues, radiologues, médecins nécluaristes. La prise en charge pluridisciplinaire est toujours profitable pour le patient. En fait, c'est que les médecins discutent le meilleur choix thérapeutique à proposer au patient. Donc c'est le patient qui en tire bénéfice de ce TumorBord. Alors le traitement débite toujours par une consultation qui est très détaillée, suivie de scanners de planification et la mise en place du traitement par la suite. Il y a un suivi déjà durant le traitement de manière hebdomadaire et par la suite il y a un suivi alterné avec les urologues ou les oncologues qui les suivent. Lorsqu'il arrive, le patient s'installe sur la table de traitement. Il y a un scanner de la mise en place du traitement et après les rayonnements sont délivrés par la suite. Ça dure à peu près cinq minutes sur la table. Chaque jour, je vais ici, je me rends à ce service et puis je suis pris en charge d'une façon d'ailleurs assez épatante par le personnel. Le patient doit être acteur pour la décision finale de son traitement en rencontrant les différents spécialistes ou bien comprendre les taux d'aboutition de chaque traitement et pouvoir prendre sa décision par la suite. On aimerait qu'il participe avec nous, on ne lui impose pas une décision. C'est beaucoup mieux pour le patient. Sous-titrage Société Radio-Canada